Oui, chef du four. Oui, oui, ça va? Oui, ça va bien. Pourquoi avez-vous refusé le projet Énergie Saguenay? On avait signé l'entente de collaboration dans les dernières années pour suivre le projet de prêt. On avait beaucoup de préoccupations dernièrement, suite au rapport du BAP, ça s'est accentué, concernant le beluga, la carboneutralité, on parle aussi de l'extraction du gaz, mais aussi de la substitution. Le gaz naturel était supposément un gaz qui était supposé de substituer du mazout et du carbone, ce qui faisait en sorte que le projet faisait diminuer les gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais présentement, le promoteur n'est pas capable de répondre à ces exigences-là. Ça fait en sorte que nous, si on veut donner un meilleur avenir à nos enfants, c'est ça, ça doit commencer aujourd'hui et d'essayer de faire en sorte que ce projet-là ne va pas le jour, parce qu'actuellement, ce n'est pas un projet qui est considéré comme vert. Au niveau du communiqué, vous avez demandé des consultations aussi. Est-ce qu'il y a d'autres prochaines étapes pour ça ou c'est refusé? Non, nous, on se positionne actuellement contre le projet, autant celui de GNL que le gaz à duc, parce qu'il est relié à un gaz à duc. Ça fait qu'actuellement, notre décision est finale, on est contre le projet. Ça fait que nos actions vont aller dans ce sens-là dans les prochaines semaines. Est-ce que vous allez avoir des poursuites? Est-ce que vous allez poursuivre? Non, mais là, actuellement, on va voir jusqu'à ce que le gouvernement du Québec va se positionner. Les décisions ne sont pas encore prises au niveau gouvernemental. On sait que le rapport du BAPE fait en sorte que les préoccupations qu'on avait se retrouvent dans le rapport, et que les avantages versus les inconvénients, il y a probablement plus d'inconvénients à faire le projet que de ne pas le faire. On va attendre les décisions gouvernementales, mais nous, actuellement, on est à la recueille d'appui. On sait qu'il y a beaucoup de municipalités et de régions actuellement qui se sont prononcées contre le projet. On a la Nation Inoue au grand complet aussi, qui nous a appuyé hier. On continue nos actions d'appui. C'est ça qu'on n'a pas actuellement de poursuites qu'on pourrait prendre. Avez-vous eu des réactions des autres acteurs en lien avec le projet, comme Gazoduc, Énergie Saguenay? Nous, actuellement, pour ce qui est de l'usine qui a fait liquéfaction de gaz, là, on était les trois communautés Inoue dans ce projet-là. Là, ça, c'est Pessamit, Mastayef et Espit. On s'est prononcés contre hier. On a eu l'appui de la Nation Inoue. Là, actuellement, on est en train de regarder avec ceux qui étaient impactés par le gazoduc. Il y a huit Premières Nations. On était déjà associés dans une entreprise qui s'appelait Mamoaki. Fait qu'on va avoir des discussions dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, avec ces Premières Nations-là, à savoir c'est quoi les décisions aux autres finales. Puis c'est sûr qu'on aimerait aussi savoir, dans les lieux d'extraction, qui sont plus vers l'Ouest canadien, ces Premières Nations-là, est-ce qu'ils sont pour ou contre. Mais nous, notre position ne changera pas. On a averti le promoteur hier matin. On a quand même eu des rapports très respectueux avec eux. Fait qu'on tenait à les annoncer les nouvelles. Fait que les techniciens qui travaillaient sur le dossier l'ont fait. Fait que c'est sûr, on garde quand même un respect, parce que le promoteur est quand même venu nous voir de façon très proactive, très rapide dans le dossier. Je vous remercie beaucoup, chef Dufour. Merci, Tennis-Oumatine. Y'a main. Sous-titrage ST' 501